Je suis le numéro 1, je suis inscrite pour voter. Mais je voudrais quand même profiter de l'opportunité que mon frère pour remercier vraiment tous mes collaborateurs, tous les membres du comité électoral. Et dans ce comité électoral, il y a non seulement les collaborateurs de l'ambassadeur qui sont à l'ambassade, mais il y a le présent de la décennale, n'est-ce pas ? Il y a aussi les plénipotentiels des différents candidats en liste. Nous avons travaillé ensemble, nous avons préparé ensemble ce scrutin et j'aimerais vraiment vous réjouir de la franche collaboration qui a existé entre nous tous. Et ce matin, je ne sais pas comment la journée va se dérouler, je souhaite qu'elle se passe correctement, paisiblement, j'en suis persuadée. Mais nous avions deux défis à relever. Le défi de la bonne organisation, mais nous voulons aussi avoir le défi d'une bonne participation des citoyens. Le défi de la bonne organisation, j'avais dit à tout le monde, notamment aux membres des bureaux de vote. Des cinq bureaux de vote que nous avons à Conakry et des six bureaux de vote que nous avons à l'intérieur de la ville. J'avais dit, la première chose qu'il faut réussir ce matin, c'est de commencer à l'heure. Le décret qui convoque le corps électoral dit que le scrutin démarre à 8 heures. Grâce à Dieu, grâce à leur engagement, à leur détermination à tous, tous ils ont commencé, ceux qui étaient là très tôt l'ont vu, tous les bureaux ici, en République de Guinée, ont commencé le vote à 8 heures. Et ça, je m'en félicite et je les félicite tous. Et il faudra combien de temps pour connaître le vainqueur, madame ? Mais c'est tout un processus. Ici, en tout cas, dans la circonscription de la Guinée, dès que les bureaux seront fermés, normalement, l'heure de clôture, c'est 18 heures, sauf s'il y a des situations où la loi nous permet, après appréciation, de pouvoir proroger le vote. Mais dès qu'on aura clôturé, les membres des bureaux de vote vont procéder au dépouillement, n'est-ce pas ? Et aussitôt, ils vont afficher. Si vous venez ce soir, vous allez voir que dans la circonscription de Guinée, nous connaîtrons aujourd'hui les résultats provisoires. On les appelle provisoires. Parce qu'après ces résultats, vous êtes renseignés à Dakar, regroupés avec d'autres résultats. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait avoir une idée des résultats provisoires à l'échelon, maintenant, national. Plus tard encore, quelques jours après, il faudra que ces résultats provisoires soient maintenant confirmés par le Conseil constitutionnel. Avez-vous des questions ? Vous avez parlé du défi de la bonne organisation et du défi de la bonne participation. Oui. La bonne organisation, vous dites que vous pouvez jouisser, vous pouvez commencer à l'heure. Et qu'en est-il du défi de la bonne participation ? Le défi de la bonne participation, vous voyez, nous sommes seulement à deux heures après l'ouverture du scrutin. Vous ne pouvez pas encore dire quelle est l'appréciation, n'est-ce pas ? Le défi de la participation, ce sont les citoyens qui doivent nous aider à nous relever en venant voter massivement. Nous ne pouvons le savoir qu'au moment où nous allons clôturer le vote, et en ce moment-là, nous pourrons dire, nous avons tant de voteurs parmi tant d'inscrits. Et c'est là où nous pourrons dire à les Sénégalais qui sont ici, en Guinée, qui sont inscrits sur le liste électoral, ont voulu vraiment participer à ce scrutin-là. Pour le moment, nous qui organisons, ce qui est d'abord le premier défi, c'est la bonne organisation. Faire en sorte que le matériel soit mis là à temps, nous l'avons mis depuis hier soir, les membres du bureau de vote sont venus, chacun a pu contrôler si tout était là en place. Avec la sécurité, le matériel a passé la nuit ici. Très tôt, les gens étaient convoqués à 7h du matin, la plupart d'entre eux sont arrivés même à 6h45. C'est pour ça que j'ai loué leur engagement, leur patriotisme. Tous, ils étaient là avant l'heure même à laquelle je les avais convoqués. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Si on avait commencé avec du retard, ça veut dire que déjà l'organisation aurait pâti quelque part. Donc, on s'en réjouit fortement. Merci à vous.